Réveille ton bise Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise Je suis Justine, mentor podcast et business J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi je le suis C'est parti, bonne écoute ! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise Aujourd'hui, je vais mélanger mes deux sujets préférés l'entrepreneuriat et le podcast Mais déjà, pour pouvoir parler de ça, la grande question de cet épisode c'est faut-il avoir un side project quand on est entrepreneur ? Un side project est un projet que l'on lance en parallèle de son activité Généralement, lancer lorsque l'on souhaite tester une nouvelle idée ou créer son projet d'entreprise avant de quitter son emploi de salarié Mais qu'en est-il de lancer un side project quand on est déjà entrepreneur ? Pour tenter de répondre à cette question que tous et toutes entrepreneurs se posent Je vais m'appuyer sur l'expérience acquise avec Justin Thune que j'ai développée en side project Vous souhaitez savoir s'il est possible et s'il faut avoir un side project quand on est entrepreneur ? Allez, je vous dis tout ! C'est parti ! Tout d'abord, le side project est un très bon moyen pour apprendre Un side project est une excellente occasion de créer un immense laboratoire pour monter en compétence et tester des choses que l'on ne ferait pas forcément sur son projet de business ou encore avec ses clients et clientes C'est exactement mon cas Quand j'ai lancé Justin Thune, j'étais en plein pivot dans mon business Je venais d'arrêter mes contrats avec les artistes et les professionnels de la musique avec lesquels je travaillais Et je venais aussi de faire mes débuts en étant mentor pour entrepreneur Pendant les deux premières années de mon entreprise j'avais la sensation de ne pas pouvoir appliquer toutes mes compétences sur les projets de mes clients Je voulais souvent aller plus loin mais j'étais bloquée entre le budget ou encore les envies et les besoins de mes clients et mes clientes En développant Justin Thune, j'ai eu l'occasion de tout construire moi-même de zéro d'appliquer des choses que je ne pouvais pas réaliser sur d'autres projets et surtout sans pression J'avais vraiment le droit de me tromper et de casser mon site internet par exemple Je n'avais pas peur de faire les choses car l'objectif de ce projet était de créer un laboratoire dans lequel j'allais apprendre beaucoup mais j'allais surtout prendre beaucoup de plaisir rencontrer des personnes incroyables et surtout transmettre des informations et des conseils aux artistes et aux pros de la musique En aidant d'autres personnes, je m'aidais aussi Néanmoins, l'apprentissage puis l'application demandent du temps et de l'énergie pour faire avancer le projet et concrétiser les idées C'est pour ça qu'avoir un side project demande aussi d'organiser son planning Un side project est un projet à part entière qui demande de l'attention et du temps Pour pouvoir jongler entre son business, ses clients, ses clientes la vie d'humain et le side project il faut une organisation en béton armé Sans ça, il y a des risques Celui de se surcharger et de délaisser un ou les autres projets Le risque de se disperser est d'autant plus grand si les objectifs précis ne sont pas déterminés dès le départ et si le planning est un peu bancal En toute transparence, Just In Tune a pris la place de deux clients dans mon agenda Pendant une année, j'ai eu deux clients principaux et Just In Tune avec une organisation au millimètre Le lundi, c'était full Just In Tune entre les enregistrements d'épisodes interview, le montage, la création des visuels et la communication Le mardi, c'était journée full coaching d'entrepreneurs que j'accompagnais Le mercredi, en tout cas le matin, c'était de la création de contenu pour un second client Et l'après-midi, c'était la finalisation et la vérification des publications pour la mise en ligne de l'épisode du jour Le jeudi, à nouveau journée full coaching d'entrepreneurs et le vendredi, c'était une journée d'auto-formation pour moi Pour accompagner ce planning organisé par bloc et projet j'utilisais, et c'est toujours le cas, l'application Toggle T-O-G-G-L pour timer mon temps C'est une application vraiment efficace pour gérer son temps séparer les projets, les tâches et surtout pour suivre où passe son énergie Je ressentais une énorme satisfaction quand Toggle me montrait que Just In Tune prenait bien sa place et qu'il se développait bien grâce au temps et à l'énergie investie Si vous avez écouté l'épisode 9 de Réveil ton bise donc mon bilan de 3 ans d'entrepreneuriat j'avais besoin de m'amuser à nouveau dans mon quotidien et je n'arrivais pas non plus à savoir quel virage allait prendre mon business ce qui ne m'a pas du tout empêché de réaliser ma plus grosse année en termes de chiffre d'affaires en passant en limbo assez serré sous le seuil de la TVA Au final, plus je prenais du plaisir dans ces 3 projets principaux plus je montais en compétences et en expertise plus je développais sans vraiment le savoir mon activité et augmentais au passage mon chiffre d'affaires C'est donc un bilan assez positif pour moi mais qui a cependant trouvé des limites au bout d'un certain temps Alors au final, oui ou non pour lancer un side project quand on est entrepreneur ? Je vais sans doute vous décevoir A vrai dire, je n'ai pas encore de réponse et peut-être que je n'en aurai jamais à apporter Je crois dur comme fer que grâce à Just In Tune j'ai pu reprendre confiance en moi, mon business, mes capacités, mes compétences J'ai appris à travailler en équipe en intégrant des stagiaires puis une alternante J'ai acquis une expérience et une expertise immense dans le podcasting Au passage, n'oublions pas que Just In Tune a été nommé dans la catégorie podcast de l'année au Social Music Awards 2020 Je suis aussi persuadée que j'ai acquis de la maturité entrepreneuriale en améliorant mes process, en organisant mon temps et surtout en étant encore plus curieuse qu'habituellement Je suis néanmoins mitigée sur le non d'avoir un side project lorsque l'on est entrepreneur Les limites du side project sont fixées par le temps disponible A partir d'un moment, il y a forcément un projet qui va prendre plus de place sur un autre projet ce qui peut entraîner la mise en danger de l'activité entrepreneuriale la qualité des prestations sur les projets des clients et des clientes ou encore beaucoup de frustration Tout dépend des objectifs fixés lors de la création du side project Est-ce que c'est un business annexe et que finalement les missions pour les clients sont alimentaires ? Ou non ? Est-ce que le side project est tout simplement un hobby ? Just In Tune n'avait pas pour vocation de devenir un business et ça ne sera jamais le cas J'ai été limitée dès que la vision sur mon entreprise s'est éclaircie quand j'ai souhaité reprendre les commandes de mon business pour le développer dire au monde qui j'étais et ce que je faisais ou encore pour construire et développer Mova Dès que j'ai senti la limite du temps, la frustration de courir entre les projets, les actions, les heures je commençais à être dispersée Mon business était devenu compliqué La gestion de mon planning aussi, les relations avec mes prestataires également L'angoisse C'est pour cette raison que Just In Tune est en pause pour une durée indéterminée le temps de reprendre mon souffle, mon planning, mon temps et mon business en priorité Alors si vous hésitez à lancer votre side project, posez-vous les bonnes questions et pour vous aider, rien de mieux que d'utiliser l'excellent business model Canva pour mettre en place vos objectifs, votre ligne directrice et garder la tête froide Le business model Canva est disponible en téléchargement dans la description de l'épisode et aussi en bas de l'article de blog associé à cet épisode Et surtout, amusez-vous ! Moi je suis curieuse, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lancé un side project Qu'en avez-vous retenu ? Ou si au contraire vous souhaitez lancer un side project en parallèle de votre business et que vous hésitez encore ou que c'est en working progress J'espère avoir pu vous aider un petit peu mieux sur Oui ou non faut-il avoir un side project Encore une fois, je suis mitigée mais c'est ma propre expérience Ça a été hyper positif pour moi et je pense que ça le sera aussi pour vous En attendant, je vous souhaite un très bon lundi, une belle semaine et on se retrouve lundi prochain Ciao ciao ! J'espère que cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinearma.com Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire Direction Appel Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec deux A ou par mail à l'adresse hello-justinearma.com N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode Bonne semaine ! Ciao ! Un petit guide M A A organizations A A A